Messieurs, je vous présente votre meurtrier, Silver Chariote. Monsieur Avdol semble être le premier d'entre vous à réclamer sa punition. Je manque à tous mes devoirs, je ne me suis pas encore présenté, c'est vrai. Après tout, vous avez le droit de connaître le nom de votre bourreau. Je m'appelle Jean-Pierre Polnarev. Jouons à un jeu, voulez-vous ? Question, qui de mon stand ou de ta volaille pyromale est en mesure de remporter la victoire ? Allez, je te donne un indice, les amateurs de poulet grillé et de chicken wings peuvent se mettre à table. Oula, 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 oula ! Un autre stand ? Non, c'est toujours Silver Chariote, il a juste adopté une tenue plus légère. Ça vous la coupe, pas vrai, les majorettes ? Alors, on la ramène loin, hein ? Dois-je vous rappeler que ces stènes n'existent que dans la perception que vous en avez ? C'est uniquement parce que je vous ai demandé de les voir qu'ils existent ! T'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort, t'es mort ! Car vois-tu, moi, à la fin de l'envoi, je touche ! Ravi de vous l'entendre dire, alors chaud devant ! Je suis impatient comme un petit jeune homme, j'ai toujours rêvé de céder à la magie de l'Egypte et des Égyptiennes ! Il a l'air intact en apparence, seulement j'ai peur que les dégâts causés par notre combat soient plus importants dans sa tête. Son cerveau et ses hormones ont l'air de se contredire. Tu ne parles pas sérieusement ? Ce pays est totalement ringueur ! Tous ceux qui ont voyagé ici sont rentrés transformés. C'est pas vrai. Je ne vous comprendrai jamais, vous, les Asiatiques. Vous avez un sens de l'esthétique et du bon goût incompréhensible. Il n'y a qu'à voir vos sous-mots. Messieurs, vous me gonflez, je vais aux chiottes. Oh, oui, tu es beau, même dans les pays pauvres. Bon, les gars, vous me fatiguez avec vos théories. Je me fous de Dio et de votre mission. Si je vous ai accompagné, c'est simplement pour profiter de vous. Alors je vous serai infiniment reconnaissant de bien vouloir me lâcher. Tu cours à ta perte ! Ça va, qu'il s'en aille après tout. Mais, M. Joe et Star, je ne comprends pas. On ne retient pas ses alliés contre leur gré. T'as raison, ma vieille, on me retient pas. Alors ciao et bonne chance, les gars ! Bonjour chez vous ! T'es qui, au juste, toi, le cow-boy ? Mon nom est All Horse. Je suis le propriétaire du stand symbolisé par l'arcane de l'Empereur. J'en ai rien à secouer de ta vie, si tu savais. C'est pas toi que je cherche, mais un type qui a deux mains droites. Car, tu vois, à ce jeu-là aussi, le revolver est plus fort que l'épée. Eh, mais tu me saoules avec ton truc ! Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je vais te réexpliquer. Mon stand est un flingue. Le tien, c'est une vulgaire épée. Tu saisis ? Ben non, je vois pas. Tout ce que je vois, c'est que pour un grand garçon, t'aimes bien jouer aux petits soldats. Oh là là, je pense tout de même pas que je vais avoir peur de ton revolver de fête foraine, cow-boy ! Bafudol a donné sa vie parce qu'il voulait sauver la tienne. Je ne lui ai rien demandé. Et il n'a même pas eu la courtoisie de me demander s'il pouvait intervenir dans mon combat. C'était très mal élevé. Et voilà où finissent les mal élevés. Six pieds sous terre. Qu'attends-tu de moi ? Tant que nous ne connaissons pas la nature de leur stand, tu dois attendre. Tu ne peux pas mourir pour venger la mort d'un ami. Ça n'a aucun sens. Domine-toi et allons-nous-en. Il a été abattu dans le dos par ce lâche. Et je devrais laisser passer ça ! Abdull ne voulait pas que tu te battes aux perlines de ta vie. Tu dois au moins à sa mémoire de respecter ses dernières volontés. Tu parles du miroir comme si c'était un monde à part entière. Mais tu as l'air d'oublier qu'un miroir n'existe que parce qu'il a quelque chose à refléter. Arrête ! Je ne suis pas cinglé ! Tu l'as vu comme moi ! Il n'existe que dans le reflet du miroir. Dans la réalité, il est insaisissable. Peut-être. Mais il n'en reste pas moins que, sans lumière, un miroir et un reflet ne sont rien en soi. Tu vas me lâcher, dit, avec tes cours d'éveil ? On dirait ma maîtresse d'école. Même un enfant comprendrait qu'on n'est plus dans le domaine du rationnel, ici. Pour l'honneur de ma sœur chérie et pour le repos de son âme adorée, pour la bravoure et la force de mon ami Ardol, je te condamne à une mort violente ! Dis gentiment au revoir à tout le monde, car tu vas bientôt t'éteindre, reflet. Écoutez, les filles, on a assez perdu de temps, ici. On était partis pour affronter Dio, ne l'oubliez pas. Et ce type est très fort, alors vous devriez suivre mes conseils et rester unis. C'est le seul moyen de le vaincre ! Alors, elles se dépêchent, les majorettes ! C'est bon, on arrive. Avdol, mon ami, regarde-nous. Où que tu sois, nous te vengerons. Bonjour, l'accueil ! Ça sent mauvais ! Ah, un indigène ! Oh là, mon brave ! C'est le ciel qui vous envoie ! Nous sommes des voyageurs égarés dans votre bled pourri ! Et nous cherchons un hôtel, un hôtel un peu moins pourri que vos ruelles, pour tout vous dire. On vous dérange sans doute pendant la sieste, excusez-moi ! Un mort en pleine rue ! Mais qui donc a bien pu le laisser moisir là ? C'est du gruyère, ce cadavre ! Et pas la moindre goutte de sang ! Mais il est mort de quoi, alors ? J'y comprends plus rien ! Il se passe quoi, là ? On peut m'expliquer ? Des trucs comme ça, ça me fait flipper ! Bon, Paul Nareff, tu vas te calmer, oui ? Avec un brouillard pareil, ce serait une folie. Moi, il n'est pas question que je bouge de là ! Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, gros malin ? Mais tu me mets l'herbe à la fin, j'en sais rien ! Écoutez, cessez de vous disputer tous les deux, je vous signale que ça ne résoudra rien. Oh, mais il reste des gens normaux dans cette ville, alors ! Ouais, mamie, tu tombes pile poil, on en a cherché justement ! Tu nous sauves la faute, pas vrai ? Et on peut y aller, hein ? Dites, on peut y aller, et on peut y aller ! Moselle ! Eh ben, mes aïeux, je m'inquiétais à cause de son âge et de son allure, mais il faut tout de même reconnaître qu'il a de la gueule, l'hôtel de mamie ! Ouais, c'est pas mal. Euh, quoi ? Moi ? Ah, j'essaie de me souvenir, mais il n'y a rien qui me vient... Ah, ma tête ! C'est trop dur, là, mamie ! Je me rappelle plus, je me rappelle plus ! Euh, non ! Oula ! Magnifique, magnifique, c'est vrai ! Faudrait juger par nous-même, est-ce qu'on pourrait la rencontrer ? Elle n'est pas pour toi, gamin ! Hola, aubergiste ! Whisky glace ! Trois olives ! Bonsoir, jolie madame, vous êtes seule, vous venez ici souvent, vos parents habitent chez vous, je m'appelle Jean-Pierre, et je rêve de vous offrir un verre. En fait, je suis de passage, et si vous le voulez, je pensais qu'on aurait pu, tous les deux, essayer d'être passage aussi, vous voyez ce que je veux dire ? Ah, mais, 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 je te reconnais, toi ! C'est le mec qui était mort dans la rue tout à l'heure ! Mais c'est pas possible que tu sois vite mort ! Et tu es l'assassin de Jigay, mon enfant chéri. Jigay ! Jolie comme tu es, tu es la mère de ce sale type. J'ose même pas imaginer la tête de son papa, ça devait être quelque chose. Que comptes-tu faire à présent, jolie Polnareff ? Me casser d'ici, en vitesse ! Juste ciel, me voilà encore dans des commodités. C'est pas vrai. Je finis toujours par me faire serrer aux chiottes. C'est des gogues de zombies ou quoi ? Désolé, les gars, je suis vraiment un boulet pour vous. J'en reviens encore pas du coup de la vieille Bigby, mais comment ça a pu m'échapper ? Elle emballait tout le temps sa main, dis donc ! J'aurais dû le voir ! Ah, mais, Avdol, c'est toi ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? T'as pris une balle, tu devrais pas être debout. Monsieur Joestar et Jotaro m'ont même soigné quand on était en Inde. Sans eux, je ne serais plus là. Ah ! Hé, la famille Jojo ! Pourquoi vous m'avez rien dit ? Vous m'avez laissé pleurnicher comme une jeune fille. Avdol avait besoin de discrétion, toi tu parles trop. En coup trop. Nous ne pouvions pas nous accorder le luxe de te laisser ébrouiller cette affaire. La convalescence d'Avdol devait rester secrète. Tu n'as qu'à te dire qu'on t'a fait une bonne surprise. Ouah ! Non ! Puisque c'est comme ça, je parlerai plus jamais, jamais ! Oh, les majorettes, on va quand même pas monter dans ce truc-là ! Le fou ! Son symbole est un cinglé. J'ai dans l'idée qu'il doit pas être futé-futé, votre copain, alors ! Estime-toi heureux qu'il ne soit pas notre ennemi. Il te détruirait. Oh, tu te fous de ma gueule ! Je suis ton ami et un ami, ça se respecte ! Les amis se disent aussi la vérité. Et c'est la vérité. Ah oui, mais c'est vide. Bah non, il est là, monsieur. Bon, on n'est pas miro, il n'y a rien, là ! Ou alors c'est qu'il s'est caché, le microbe ! Allez, ventre de toi ! Attention ! Il est d'une humeur massacrante, il a très mal supporté le voyage, attention ! Bah c'est quoi, ça ? Il pourrait au moins enlever le papier. Mais comment voulez-vous que ce machin devienne un allié, alors, hein ? Pourquoi le clébard, il est tout peinard sur la banquette et que nous, on est rangé avec les bagages où c'est un vrai tape-cul ? Hein ? C'est pas le meilleur ami de l'homme, je suis là. Attaque la gourde avec ton chariote. Mais t'es pas malade ! Cette gourde a gober la tête du pilote comme si c'était un sushi au concombre ! Je veux pas que mon chariote se fasse dévorer ! Regarde, on dirait qu'elle est en train de la digérer sur place ! T'es franchement pas gêné ? Tu veux que moi, je risque de me faire gober mon stand pendant que toi tu fiches à rien ? T'as qu'à envoyer ton humeur à une splash, sans blague ! Je ne peux pas, j'ai qu'un trou. Kakiowine ! Non ! Kakiowine, Kakiowine, il a eu Kakiowine ! Ah ! Kakiowine ! Ah ! Ah ! Ah ! Ses yeux ! Oula ! Mais euh, bon, à la fin quoi ? Qu'est-ce qu'on fait là alors ? On attend la neige ? J'en ai plein de taux d'être sur scène qui se ridicule, je peux m'en aller ! Chut ! Et qu'est-ce que t'as ? Ah, tu veux qu'on fasse du mime pour passer le temps ? J'aime pas le mime ! Ah ! Il pourrait pas se taire ! Yotaro ! Yotaro ! Yotaro ! On est là ! Et il a l'air en bonne santé, lui au moins ! On est là ! Yotaro ! Toujours aussi discret. Est-ce que toi, il y en a à connaître cette chose-là ? Vas-y, réponds-moi ! Toi, répondre ! Maintenant ! Jouer une gobe, le chien ? Yotaro ! Salut ! Tu vas être gentil, oui ! Caractère de chien, celui-là ! Toi, tu commences à être lourd, je te préviens, alors prends l'argent et crache le morceau ! Polnareff modère ton langage, monsieur est joueur, il n'est pas insensible ! Alors d'accord, on va jouer tous les deux, je parie sur le morceau de droite, là ! C'est du tout cuit ! Si le chat est pas bête, il prendrait le plus gros morceau en premier ! Et c'est celui de droite ! Allez mon gros minet, le plus gros d'abord ! Sois gourmand ! Si t'as tellement besoin de caresser quelqu'un, tu peux toujours te soulager avec le chien ! Il fera un bon allié pour ton combat, trouillard comme il est ! Bon alors, vous voulez le prendre en photo ? Si vous vous décidez pas à l'ouvrir, moi je vais le faire ! Ne fais pas d'imprudence ! Mais qu'est-ce que j'entends ? C'est l'homme qui a peur des rats qui vient de me dire ça ! Monsieur Joestar, s'il vous plaît, il serait plus prudent d'utiliser ma flamme ! Hé ! J'ai dit que je voulais le faire ! La seule chose dont je sois certain, c'est qu'on ne peut accéder à ce monde-là qu'une fois réduit en poussière ! Tais-toi ! Regardez-moi ça, il s'énerve, quel manque d'élégance ! Tu vas se faire ! Du fond du cœur, je te remercie ! En plus, tu as vengé la mort de Avdol ! Je n'ai pas réussi à le faire tout seul, mais toi tu y es arrivé ! Restes pas là, Iggy, dégage ! Allez bouge-toi, il est encore vivant ! Iggy, non ! Ta plus grande fierté, c'était de servir Dio comme un larpin ! Eh bien, prépare-lui donc une place en enfer ! C'est le coup de grâce ! C'est ton heure qui a sonné ! Dio ! Allez, les gars ! Là, il faut vraiment que j'y aille ! Vous n'allez pas m'oublier, hein ? Allez, grand-père, arrange-toi pour vivre vieux ! Et toi, le grasseux, pense à changer de fringue de temps en temps ! Salut, jolie blonde ! Nous nous reverrons peut-être si tu ne m'en veux pas trop ! Quoi qu'il en soit, rendez-vous en enfer ! Compte sur nous, on n'est pas prêts d'oublier un énergumène dans ton genre, vieille canaille ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !